Que d'avancer dans la lutte contre la malnutrition ces dernières années au Burkina Faso. Il faut toutefois craindre la baisse des indicateurs du fait du contexte sécuritaire. Alerte, le Conseil national de la nutrition qui réunit d'urgence les acteurs ce matin à Ouagadougou. Moussa Ouidraogo, Chantal Ouidraogo. Le Conseil national pour la nutrition, une dynamique créée par des acteurs multisectoriels et qui donne de la satisfaction dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Cependant, les défis de la crise sécuritaire et humanitaire plombent les acquis. D'où la tenue de ce cadre de réflexion pour booster les actions. Nous avons pu quand même maîtriser le taux de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, le faible poids chez les enfants, l'anémie chez la femme enceinte. Mais ce n'est pas le meilleur taux que nous avons souhaité. Nous n'avons pas atteint certaines cibles. La situation est préoccupante du fait de la crise sécuritaire que nous connaissons. Lorsqu'on considère les données du cadre harmonisé qui a été publié en mars, nous allons avoir des vrais défis avec des forts risques de perte de vie humaine. Donc ensemble, aujourd'hui, nous devons travailler pour voir quelles sont les solutions qu'on doit renforcer sur base des bonnes pratiques, quelles sont les solutions alternatives innovantes qu'on doit trouver. Pour une meilleure santé nutritionnelle de la population, il faut compter avec la synergie et l'engagement de tous. Et en premier lieu, les autorités et les leaders communautaires. J'ai développé beaucoup de filières agricoles, que ce soit les légumineuses telles que le mongbine, le moringa, les fruits, et puis la disponibilisation de céréales pour les populations démunies. C'est vraiment mon challenge depuis des décennies. Les acteurs à cette réunion entendent faire le plaidoyer pour l'allocation de 3% du budget national au cadre de la lutte contre la malnutrition. Pour la société civile et les partenaires, une rémobilisation s'impose pour faire face à l'insécurité alimentaire et renforcer les dispositifs de prévention et de prise en charge de la malnutrition.